bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète aujourd'hui nous sommes mardi 29 août 2018 si je ne me trompe pas aujourd'hui pour notre vidéo de collection wii u à exoglute donc là je commence par montrer la console donc on a eu des wii u en fait nous le full set on fait principalement en jeu on essaie d'avoir un maximum d'accessoires mais voilà on fait pas le full set console sinon c'est juste trop cher pour notre budget donc on n'a qu'un seul console sur ce pack là alors c'est le pack avec new super mario bros wii u et super et luigi donc je voulais montrer à part donc là je n'ai pas tout déorganisé parce que sinon ça va pas trop le faire à sachant qu'à la base c'était pas mon premier pack wii u j'avais acheté la console à sa sortie j'avais le pack avec zombie u qui était fourni avec une manette pro et puis en second jeu j'avais acheté tant 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 que lorsque gay le games de dijon avait fait faillite à l'époque ça coûtait moins de 5 euros je crois tant 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 puis après par des difficultés finance financières déménagement tout ça j'ai dû faire des choix et donc j'avais dû revendre la wii u zombie u et la xbox 60 à l'eau 4 pack et son limité et donc finalement je sais plus je crois un an plus tard comme ça je suis plus en combattant après ou non quelques mois seulement quelques mois après puisque j'étais encore sous dijon j'avais à racheter la wii u et j'avais acheté donc en quatre fois sans frais sur 6 secondes c'était ce pack là qui était pas trop cher et finalement des années plus tard j'ai réussi à racheter neuf le pack à l'eau xbox 360 édition limitée voilà donc que j'ai adoré donc c'est vraiment une console qui est génial surtout cette édition là donc un console donc pour la wii u donc on cherche par tous les consoles mais on aurait bien d'avoir une deuxième une de rechange pourquoi parce que simplement il ya l'usure un moment donné et après plus ça le temps va passer plus ça va devenir cher maintenant même les consoles wii u on en voit plus en hypermarché en magasin on en voit plus nulle part pour notre région et sur internet ça coûte déjà très cher donc j'aimerais bien avoir un jour une seconde neuve pour en avoir tout simplement une de rechange parce que déjà le gamepad qui fatigue beaucoup alors on va passer maintenant à ce qu'une autre passe plus donc les jeux wii u alors donc je filme avec téléphone et pas avec la caméra tout simplement parce que avec la webcam parce que ce serait étant donné la nature de la collection le fousset qui est bien élevé donc ça aurait été trop compliqué de faire à la webcam alors là on a ici un accessoire qui est sur le dessus donc il est plus dans la boîte il est déjà avec des consoles dans la chambre c'est et j'avais acheté ça sur le bon coin je crois la barre donc le sensor bar sans fil pourquoi parce que je n'ai plus la sensor bar d'origine de la wii u puisqu'elle était filière et un jour on jouait à la wii u à exuglut et je crois que c'est à pas très très cher sur le bon coin mais c'est vrai que ça devait c'est déjà difficile à retrouver alors au niveau des jeux donc on a une étagère qui concentrait ce que c'est consacré spécialement à la wii u alors j'ai il ya des jeux qui étaient dans des coffrets tout ça des coffrets cartonné où c'était juste pour un jeu et puis un petit accessoire ou quoi n'amibo donc pour plus m pour que ce soit plus simplifié pour que nous on puisse jouer plus facilement avec les jeux donc je les ai tous mis à les boîtiers comme ça et en général c'est déblister parce qu'il s'est pas déblister on peut pas jouer donc sauf les jeux qu'on n'a jamais testé donc amiibo festival donc ça c'était dans un pack dans une boîte cartonné on l'a testé plusieurs fois donc c'est un jeu qui est mais estimé mais en fait il peut être assez fun à plusieurs mais c'est surtout pour s'entraîner à faire du commerce voilà si vous êtes commercial tout ça ça peut être intéressant comme jeu ça peut être sympa un azouglut dans la pièce côté qui éternue alors je vais peut-être faire comme ça art academy atelier je l'ai testé j'ai fait une vidéo que j'avais mis à exploser sur la chaîne kakaoit gaming c'est un jeu acheté en solde pas très très intéressant franchement je trouvais ça très ennuyeux la vidéo je l'ai fini par la supprimer de ma chaîne kakaoit gaming tout simplement parce que j'ai eu des réclamations droits d'auteur tout ça et puis voilà j'ai parlé pas trop vite prendre la tête bon voilà c'est pas super super assassin's creed 3 donc je n'ai pas testé encore j'ai essayé de faire la série d'assassins creed dans l'ordre j'ai terminé le premier sur xbox recente j'aimerais faire de préférence la série d'assassins creed sur xbox recente puis sur one garder sur le même support donc mais là pour le full set il fallait donc sur wii u ensuite assassin's creed 4 black flag by the latino donc ça je les tourner et retourner le jeu il est pas trop mal mais ça vaut pas un just dance batman arkham armor edition donc ça j'ai pas testé je connais pas encore donc c'est vrai que mon donné j'ai déblister tous les jeux sans forcément prendre le temps de les tester arkham origine je connais pas non plus by netta donc ça c'était dans un coffret avec deux jeux donc il y avait pas un état 1 et by netta 2 donc du coup je vais redescendre un peu ici à ce niveau là voilà c'était là dedans alors je mets pas en mode vertical sinon ça sera de travers la vidéo au niveau d'image tout ça par rapport à la caméra ça se met ça se retourne pas automatiquement donc je dois choisir soit des départs verticales soit des départs horizontal et pour mieux visibilité j'ai choisi horizontal donc je suis désolé mais c'est voilà c'est techniquement c'est pas évident de filmer avec le smartphone alors benten omniverse ça ça a été trouvé récemment au dernier sol en normandie pour c'était combien tous les jeux à 9 euros c'est ça on avait acheté 9,89 au centre culturel à normandie mon fils l'a testé il aime beaucoup il aime bien assez sympa il y avait également benten omniverse 2 alors call of duty black ops 3 ça c'est un des jeux les moins rares et qui code le moins sur wii u call of duty ghost captain toad voilà ils sont rangés par ordres alphabétiques alors kokoto magic circus donc ça c'est dans une boîte un peu particulier mais je vous remontrer ça après parce que là c'est plus simple que je vous montre déjà les jeux darksider war master édition un des derniers jeux sortis sur la wii u alors ça ça me gêne je vais la poser en bas la barre pour le moment darksider 2 contenu inclus plus de cinq heures de jeux supplémentaires devil search une sorte de gta like j'ai pas testé encore malheureusement donc les serveurs sont quasiment fermés pour tous les jeux je crois sur wii u donc on ne peut plus jouer en mode online c'est dommage épique mickey le retour des héros alors là on arrive sur les disney infinity nous en manque un manque le que le premier 2.0 donc c'est encore sous blister disney infinity 3.0 donc et qu'on contrit tropical freeze j'en recule un peu games et wario ça zoulut l'a joué là bas elle a terminé elle a beaucoup aimé guitare hero life ça j'ai pas testé mais zouglut y'a passé du temps dessus hello kitty cruiser c'est marqué à partir trois ans mais mon fils a testé puis même zouglut la difficulté était quand même assez élevé pour le mode un joueur histoire donc moi j'y arrive mais c'est pas évident hyrule warriors on a passé énormément d'heures dessus sur ce jeu là ça se joue un petit peu à la dynastie warriors injustice les dieux sont parmi nous donc un jeu de combat avec l'univers d'ici batman superman flash wonder woman et là j'ai neige qui s'est sauté sur mon épaule et c'est pas pratique du coup t'es chiant neige ensuite just dance 4 donc c'est le seul jeu dance qu'on a pour le moment j'ai passé pas mal de temps dessus pour essayer justement pour mon on possède pas d'un peu de poids aussi tant qu'à faire par rapport à mon régime c'est vraiment pas mal après c'est dommage il ya pas mal de chansons qu'il faut télécharger qu'il faut qu'ils sont payantes et je sais même pas si les shops c'est toujours sur la wii où j'ai pas vérifié récemment mais j'ai vu sur facebook quelqu'un qui arrivait plus avec ses shops sur la wii ou donc voilà donc c'est ce jeu de ce qu'on a pour le moment il est en manque plein puisqu'il y avait beaucoup de gens qui sont sortis sur wii ou mais voilà c'est vraiment pas mal c'est déjà plus sympa à jouer que ballet latino alors j'ai des cas c'est le premier sur wii ou est sorti ensuite kerby et le pinceau arc-en-ciel kung fu panda le choc des légendes c'est un jeu de combat légende of k anniversaries alors les lego batman on arrive là dessus il nous a manqué que deux il nous manque lego batman le hobbit et lego batman lego la grande aventure alors on a lego non pas lego batman le hobbit je dis bêtise lego le hobbit du seigneur des anneaux quoi et lego la grande aventure oui parce que j'étais en train de regarder lego batman donc on a lego batman 2 à savoir que lego batman 1 n'est pas sorti sur wii ou sorti que sur wii mais on l'a sur wii donc d'ici super héros donc ça j'ai passé pas mal de temps dessus mais je n'ai pas terminé encore mais ergonomique c'est pas évident jouer les lego batman je trouve lego batman 3 au delà de gotham lego city under cover donc the glue l'a terminé à 100% et elle a obtenu le bonus à la fin lego dimensions les gauches ainsi que pas à ward donc de lutte et il ya beaucoup joué à la pâte à minas tu as combien elle est à 96% du jeu pour le moment là fait une petite pause sur ce jeu là et elle joue à sous part l'analyse du destin sur ps4 lego marvel avengers ça c'était pour la première rangée de l'étagère donc là il faut descendre d'un cran et alors là vu que la table est contre moi ça va être compliqué alors ouais mais bouger à table en tenant le téléphone on va essayer pas beaucoup de marge de manoeuvre alors voilà il ya des lunettes de but qui voit je filme du coup l'interrupteur c'est super donc le but qui laisse traîner ses affaires là bah oui il faut que je recule encore un peu plus la table et moi j'ai fait tomber quelque chose par terre cette machette donc voilà mais à l'étage en dessous alors lego marvel super héros à la base tous les jours ont été achetés neuf sous blister à exception d'un seul je vais vous montrer quand il sera dessus qui avait été acheté un état mine c'est à dire comme neuf sans rayures complet en brocante non non donc lego marvel super héros ensuite on a lego star wars le réveil de la force voilà c'est celui-là les trompes 2 qu'on a acheté en brocante donc ben comme neuf complet sans rayures tout ça donc voilà c'est plutôt cool ensuite mario et sonique au jo d'hiver sochi je crois qu'ils étaient vendus à moins de 5 euros à carrefour à un moment donné qu'un essai de déstocker parce qu'elle se vendait pas il ya eu plusieurs jeux comme ça aussi parce que j'essaie d'acheter soit tout neuf et édition vf ou européenne car il n'y a pas de vf qui existe et rarement d'occasion quand c'est d'occasion en état comme neuf sans rayures et complet pour la wii ou pour le foucette j'y tiens vraiment donc là c'est mario et sonique au jo de rio 2016 parce qu'il y en a des titres qui manquent que je vois des fois à cash ou à micromania mais sont dans un état lamentable complètement déchiqueté tout ça donc voilà quoi et puis je veux pas de jeu oui ou à écrire pour le foucette mario kart 8 mario partie 10 mario tennis ultra ce match mass effect 3 spécialisation donc ça fait partie des rentrées de cette année ça c'était dans un magasin de jouets je sais plus c'est la grande récré ou king jouer ou je sais plus les quêtes qui s'étaient soldés à 5 euros mighty 09 c'est une sorte de megaman minecraft wii ou édition donc là c'est surtout mon fils qui a beaucoup joué et ça a l'air pas trop mal voilà ça c'est de le jeu qui est un bundle donc il ya new super mario bros u et luigi new super luigi ou il nous manque donc le new super mario bros u tout seul et le new super luigi ou qui était sorti pendant l'année de luigi et que je voyais à cette époque sur dijon pour pas cher et j'aurais dû l'acheter ce moment là parce qu'il est très rare nid jaggeden 3 nintendo land one piece une limitée de world r pp un mario color patch pikmin 3 pokémon tournements ensuite il a encore ce blister c'est project 0 maiden black water donc il est très rare déjà de base était sorti à l'édition limitée alors on va descendre un peu plus bas je l'ai acheté neuf sur via une annonce sur le bon coin il ya quelques années donc là le voilà donc neuf un quelqu'un qui revendait qu'il avait acheté puis on sait pas trop pro et le vendait il manquait juste le blister sur le carton mais tout était neuf intérieur encore les blister tout ça et voilà donc complet dans cette petite boîte là je les pays dans les 70 euros je crois neuf via l'innové dans ce moment coin donner rendez vous sur un parking du cinéma et puis voilà c'est la princesse des eaux noires je vais pas ouvrir l'intérieur sinon ça de bordel puis d'une main c'est pas pratique alors on revient là donc on a été là ensuite rayman légende rhodia the sky soldier à savoir qu'il ya deux jeux il ya également celui qui a servi de prototype pour la version oui ça devait sortir sur oui donc il ya deuxièmes jeunes ailleurs il ya deux jeux scribble note un imitide shovel knight sing party donc là c'est pareil on a le coffret c'était vendu moins de 5 euros je crois sur ces discours skylanders swap force alors des skylanders nous a manqué qu'un seul dans ces sorties en france et le giant qu'on n'arrive pas à trouver qu'on a loupé skylander trap team et puis dans les amiibo il nous a manqué qu'un seul dans les dark on a le dark sur wii où nous manque le dark sur 3ds alors un skylander supercharger skylander imaginateur sonic holster transforme addition spéciale à savoir que il faut mieux éviter de mettre ce jeu dans votre wii u je suis pas le seul dans le cas apparemment quasiment tous les jeux sortis d'usine de tous les exemplaires de sonic et alter racing transforme est frise sur wii u donc vous mettez le jeu au bout de trois minutes de jeu la console frise et vous êtes obligé d'aller d'éteindre la console avec un débranchant la prise de console sur le courant sur secteur tout simplement parce que plus aucune commande réponse est un jeu qui fait friser la console apparemment donc c'était c'est parti des des jeux de lancement de la wii u et donc je soupçonne donc sega d'avoir bâclé la d'adaptation la wii u pour ce jeu là de l'avoir bâclé pour sortir au lancement de la console et donc du coup le jeu demande trop de ressources pour la console et du coup la console porte au bout de quelques minutes de jeu donc c'est un jeu à ne pas mettre dans la console donc c'est un jeu qu'il a pour la collection mais on peut pas jouer avec sonic boom l'ascension de lyrique sonic lost world édition normale classique sonic lost world édition effroyable 6 alors à savoir que le dlc compte supplémentaire et sous forme de code je n'ai pas encore utilisé code et donc s'ils ont vraiment coupé savent à wii u donc on ne pourra plus obtenir le bonus donc ça serait dommage donc faudrait que je vérifie ça vraiment à savoir que le problème c'est qu'on peut pas télécharger tous les bonus de tous les jeux de la wii u étant donné qu'on a beaucoup de jeux étant donné que la capacité de stockage de la console est très limitée par rapport aux xbox ressenté ps3 et même ps4 et et ouais donc splatoon ensuite starfox gars donc ça fait partie de de l'édition limitée donc ça compte ça comportait oui ça comporte et starfox 0 et starfox gars donc c'est la version en physique avec le disque c'est pas la version des maths parce qu'il y avait une version commercialisée où il n'y avait que le code nous on n'a pas la version école de la version physique alors je vous remonterai ça dans un instant voilà ici starfox 0 donc il s'agit de ça la first print edition et il ya également le steelbook à l'intérieur alors on était sur starfox ensuite on a ça donc en select on a que ça en select donc c'est une édition qu'on ne peut trouver que en select c'est juste de steamworld iced et steamworld dig mon fils a testé ce jeu il n'y a pas très longtemps il a plutôt bien aimé donc dans l'édition e-shop select il nous en manque un seuil nous manque fast racing néo mais contrairement à steamworld iced donc ça j'ai pas trouvé un soldé mais il commence à être rare l'autre l'autre select et puis après il ya les select classiques sont pay shop ça n'en a aucun pour le moment donc celui-là il a commencé à morfler un peu du sans doute beaucoup de déménagement voyage tout ça c'est super mario 3d world on va descendre encore d'un niveau alors la super mario maker donc on à la boîte ce cartonné mais le problème c'est que des boîtes cartonné tout ça ou en général il ya juste un ami vous et un jeu pas trop grand chose donc les livrets j'ai mais dans l'étagère et puis les boîtes à un cartonné on est dans un coin et puis voilà donc c'est un jeu j'ai passé énormément d'air dessus j'ai fait beaucoup beaucoup de niveaux beaucoup de création je mettrais peut-être dans la description quelques-uns de mes niveaux préférés comme ça si vous voulez les tester sur super mario maker comme ça les codes de mes niveaux en super smash bros wii ou alors contrairement aux autres super smash bros au précédent j'arrive pas à prendre mes marques j'ai adoré le premier super smash bros sur nid 64 je l'avais acheté à sa sortie j'ai bien aimé celui sur gamecube je trouvais pas trop mal celui de la wii mais sur celui ci j'ai beau changer la configuration de touches dans tous les sens j'arrive pas à prendre mes marques j'arrive pas à obtenir un gameplay fluide donc je comprends pas pourquoi j'arrive pas à prendre marques sur ce jeu là tant en tant donc ben du coup j'ai dû le racheter et j'ai eu un peu de mal trouvé mais j'ai réussi à l'avoir un prix correct neuf tkent acte tournamante de wii ou édition tiraria the lapin crétin land alors pour jouer plusieurs malheureusement il faut des nunchuk il faudrait 4 nunchuk pour jouer à 4 il n'y a pas trop le choix et donc nous on en a qu'un malheureusement un nunchuk ah bon comment ça qu'on en a deux mais non mais je parle de nunchuk wii ou moi oui ceux de wii sont compatibles mais moi je parle de nunchuk wii ou oui donc on a su des gens de on a donc ce légende of zelda brice of the wild à savoir que c'est ce zelda ce zelda là c'est le zelda de la wii ou et non pas de la switch contrairement à ce que beaucoup de gens pensent puisque c'est un jeu qui a été créé pour la wii ou avant avant même que la switch soit en cours de projet ça fait des années que ça a été repoussé chaque année c'était repoussé ce jeu là et finalement comme la wii ou c'est malheureusement planté mais c'est pas vraiment de la faute de la console c'est surtout de la faute à ce qu'elle a été mal présentée elle a été mal mise en avant tout ça cette console là donc comme la wii ou a été mis au placard un petit peu elle avait un petit peu rapidement et que la switch arrivait et que voilà donc ils ont décidé de sortir le jeu en même temps pour la wii ou et pour la switch histoire d'avoir un bon démarrage sur la switch donc c'est la switch qui a profité de jeu là mais à la base c'est le jeu de la wii ou pas celui de la switch zelda the wind wicker remake hd ou plutôt remaster de légende aux zelda princesses to light princesses hd tokyo mirai session et feu donc là c'est pareil on a le concret splinter cell blacklist une nouvelle élève à monstery donc il nous manque nous en manquant monstery j'ai plus le nom en tête mais j'ai du mal il est beaucoup plus facile à trouver celui ci warrior oroshi 3 hyper hyper donc c'est un dynastie warrior watchdog yoshi woody world zombie you donc j'avais dû racheter également alors pour les jeux c'est tout ce qu'on a donc il nous en manque encore d'un jeu vf européens on manque encore facile une centaine sans compter les exclusivités us et japan en accessoires on a ça donc que j'avais pu avoir on avait pu avoir 50% donc c'est accorat je crois l'adaptateur tout ça mais ça marche pas avec les mme cube pour wii ou c'est pas du tout compatible en fait il faut que soit vraiment des manettes game cube game cube qui était vendu avec les game cube si vous prenez une manette allez où notre manette celle ci qu'on avait acheté en sol mais ça marche pas c'est pas compatible c'est pas les branchement en fait en fait ça se branche sur sur un m comme ça donc on n'a qu'une manette game cube spécial wii ou et ça ça se branche uniquement sur une wii moteur fait alors on a donc un outil qu'on n'a qu'un enfant et j'en achète d'autres mais voilà et puis maintenant on en trouve plus tout en magasin salut mode je voulais faire la collection des spéciales hermes de plus mais il nous en manque deux donc on a mario yoshi pitch luigi et nous manque toi des boys heureusement on ne les trouve plus et puis elle coûte cher en plus alors des maîtres pro n'en a qu'une mais c'est vrai qu'on s'en a pas souvent utilisation souvent qu'on joue quand on a tout seul on ne peut pas jouer avec maître pro n'est obligé de jouer avec un pad donc voilà une au moins c'est déjà pas mal on a la manette poken tournements to you puisque je vais montrer le jeu poken tout à l'heure il me semble voilà ici alors au niveau des heures ici on a le guide spécial donc il ya deux éditions de guilde ayant une version encore plus collector celle ci mais voilà on a le guide classique la presse aux guides j'arrive pas à prononcer donc là le pack c'est une partie avec micro je suis dit de mettre à coupis star fox point et zéro projet de zéro là le tokyo mirai session et feu le bayon et à alors là on est bien que là un casque donc on n'a qu'un seul casque oui où ça a été trouvé en brocante vendu neuf encore fermé à 3 euros donc le gars il a vendu au même prix qu'à acheter le casque turtle beach ensuite enfin si on descend encore alors voilà donc des jeux les skylander j'ai sorti les boîtes des des boîtiers cartonnés j'ai pour mettre dans les étagères mais non voilà on a ici donc on retrouve avec des figurines tout ça donc le starter de skylander sur wii u derrière donc l'autre l'autre version de skylander supercharger donc le dark le pack dark avec donc l'amiibo donc et quand dark voilà donc j'ai été coupé donc on a été là donc voilà donc il y avait cette version là la version standard de skylander supercharger acheté en sol certainement et là ça avait été trouvée micromania donc la version dark avec l'amiibo dark donkey kong acheté en promotion en micromania 9,99 donc il nous manque dans les amiibo dark il nous en manque un seul celui avec boiser dark mais qui est vendu que dans le pack 3ds de skylander supercharger on a été coupé tout simplement pour une taille de vidéo qui a excédé la limite autorisée donc j'ai devoir faire un montage après avec un logiciel sur ordinateur alors on va devoir aller plus haut maintenant là ça va pas être simple alors on va prendre un peu de recul alors tout là haut donc on voit qu'il ya également donc des packs la va une chaise qui est tombée je la redresse donc je m'approche comme ça skylander imaginator qui avait été acheté à 10 euros sur wii u le disney infinity 2.0 19 euros c'est à carrefour ça les prix ronds comme ça ici là derrière c'est quoi c'est pas simple ça c'est un jeu oui c'est le zelda au pistolet donc là le pack kokoto la skylander trap team ce que notre skylander aussi donc voilà c'est sûr après les packs boites cartonnées sont derrière rangées derrière en hauteur après ici donc ça c'est autre chose pour tout ce qui oui on a fait à peu près le tour je vérifie pas ici mais ici on avait des boîtes cartonnées des packs avec des positions illimité tout ça de on a d'autres qui sont rangés chez eux mais voilà les jours on les met dans les étagères voilà donc on a fait le tour donc voilà ça c'était notre collection de la c'est dommage la vidéo s'est arrêtée alors qu'on était à la fin voilà donc c'est notre full set actuelle donc en 2018 deux jeux wii u nous avons encore beaucoup de jeux donc on essaie d'avoir priorité les jeux avant les accessoires bien que j'aimerais beaucoup avoir au moins d'autres notes chocs supplémentaires wii u ainsi que que les deux wii mode qui manquent toi des boyzers de préférence 9 même si c'est compliqué voilà et puis c'est surtout les jeux qu'on aimerait compléter mais ça devient de plus en plus compliqué ceux qui nous manquent coûte soit soit cher soit sont trouvables magasin soit sont trouvables même sur internet donc c'est vraiment la galère pour compléter maintenant les jeux wii u qui manque à exception de quelques titres qu'on voit de temps en temps mais pas des prix abordables malheureusement voilà donc c'est tout pour cette vidéo on espère un jour arriver à la fin de la collection mais ça va être compliqué étant donné nos ressources financières très limitées voilà sur ce donc on vous dit à bientôt et au revoir